Sophia Djamma, réalisatrice algérienne. Je m'appelle Rafaia. J'ai deux chéris là. Je ne vais pas y arriver. Sophia Djamma, réalisatrice. Je m'appelle Rafaia. Je m'appelle Zahida Fouhran. J'ai vécu à Bjaïa, habite à Alger et aussi un peu à Paris. Je m'appelle Rafaia. Et je vais répondre à toutes les questions, presque toutes les questions d'interlignes. Caillasse. Ma mère, dès qu'elle sortait son rouge à lèvres, je disais caillasse. Déjà, j'avais associé caillasse au rouge à lèvres. Je ne sais pas pourquoi. Déjà, le rouge à lèvres m'intéressait à deux ans ou à trois ans. Vipède, être vivant, qui respire de l'oxygène, parfois du mauvais oxygène, qui habite sur une terre ronde, ou à peu près ronde, citoyenne du monde. Et accessoirement algérienne, moi je n'aime pas les symboliques nationales, tu vois. Accessoirement algérienne, berbère, africaine, méditerranéenne, maghrébine et du reste du monde. Ma passion petite, punaise, j'en ai eu plein, 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 plein. J'ai eu envie d'être présidente de la République du Monde. Après, j'ai vu que c'était un projet un peu complexe. J'ai très vite compris ça. Et puis, très rapidement, j'ai eu envie d'écrire. Mais j'ai eu aussi ce désir, comme tous les enfants, j'ai voulu être archéologue. Pareil, j'ai compris qu'il fallait beaucoup étudier. Et donc, j'ai choisi un métier où il n'y a pas besoin d'étudier. Je suis devenue réalisatrice de cinéma. Alors, j'ai fait 11 ans de karaté. J'ai fait de la natation. Et pourquoi j'ai fait du karaté ? Parce qu'en fait, j'ai vécu dans un milieu très hostile. J'ai vécu en Kabylie. Je suis noire et crépue. Donc, noire, crépue. Enfin, moi, brune, très, très brune. Et particulièrement quand on est en gamin, en été, on brunit très vite. Donc, oui, j'ai fait du karaté pour apprendre à me défendre. J'ai même appris le Kabylie. Il est imméniement berbère. Bien sûr qu'il est berbère. Comme les berbères, ils sont du peuple de l'Atlantide. Donc, Valentin est du peuple de l'Atlantide. C'est en fait, mon mari qui est convaincu que les Kabylie sont... Sont viennent de l'Atlantide. C'est assez terrible. Mais bon, un jour, il faudrait que je lui dise la vérité. J'avais Samantha Fox, j'avais Sabrina, j'avais Shadé. J'avais Bruce Lee parce que je faisais du karaté, même si Bruce Lee n'a pas fait de karaté. Et puis, j'étais fan des Pink Floyd. Mais je n'ai jamais eu de poster des Pink Floyd. Parce que j'étais assez mature pour ne pas être dans le délire des posters à ce moment-là. Oh là, alors, pour te dire, j'ai désiré faire du cinéma à une époque où il n'y avait plus de salles en Algérie. Ou pratiquement plus de salles. Moi, Bougie, il n'y en avait pas. Il y avait vaguement la Cinémathèque qui projetait des VHS. On n'était même plus au DVD à l'époque. On n'était pas encore au DVD. Et j'ai mis les pieds dans une salle de cinéma très tardivement. J'étais universitaire, j'avais 17 ou 18 ans. Et pour voir un film, une espèce de blogposter, c'était Armageddon. Et je l'ai vu à La Rochelle, dans une salle de cinéma. Je me suis dit, ah, mais c'est donc ça le cinéma. Très dissipé. D'ailleurs, je me souviens, j'avais toujours des remarques sur mon bulletin de notes. Peut mieux faire, peut mieux faire. Très dissipé, peut mieux faire. Moyenne. Elle est assez moyenne. Ah ouais ! Alors, elle s'appelle Ifurah Naima. C'était une chouette fille. C'est sans doute encore une chouette personne. Je lui ai jeté une pierre. Je jouais avec des espèces de petits sauvages. Parce que j'étais petite sauvage moi-même. Et on a jeté des pierres sur les gens. Et j'ai jeté. Heureusement, ce qui l'a protégé, c'était son serre-tête. Je te rappelle les gros serre-têtes de l'époque en plastique. Et en fait, j'ai jeté une pierre. Ça a touché le serre-tête. Mais ça l'a blessé. Et en fait, le cuir chevelu, ça... Tout de suite, il y a beaucoup de sang. Et c'était très impressionnant. Et au lieu d'aller la voir, je me suis sauvée. Pardon, Naima, Ifurah. Bac très moyen. J'ai eu très 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 moyen. Je crois que j'ai eu un 11 de moyenne, un truc comme ça. Et j'ai passé un bac langue et lettres étrangères. Ah ouais, mais je m'en souviens. Mais on ne va pas en parler parce que c'est... C'est souffleux. Ouais, ouais, je m'en souviens beaucoup. Bon, mes ex, je vous aime beaucoup. Vous étiez géniaux. J'étais pas mauvaise avec les filles. J'étais plutôt sympa. J'étais drôle. Enfin, je pense que j'étais drôle. Non, j'étais drôle. À 18 ans, j'étais super drôle. J'étais ronde. J'étais amoureuse. Et j'étais amoureuse d'un garçon qui s'appelait Salima Berkane, qui est resté un pote. Parce qu'il jouait de la guitare super bien. Et en fait, c'est une copine qui l'a pris. J'étais très malheureuse. En fait, j'ai trouvé une technique. Je suis devenue très pote avec la copine pour pouvoir le voir avec elle. Mais je suis sortie avec le copain de Salima Berkane. Après, je suis sortie avec le copain du copain de Salima. Le premier film que j'ai vu... Non, le premier film, je ne me souviens pas quel film, le premier film que j'ai pu voir. Mais le premier film qui m'a donné des émotions très fortes, ça a été The Wall, Alan Parker. J'ai dit, waouh, c'est ça le cinéma. Et puis, en fait, non, c'était un truc... J'étais fan des Pink Floyd, donc du coup, voir The Wall d'Alan Parker était évidemment un passage obligé. Et je pense que j'ai vu ce film une centaine de fois. Je connais le film plan par plan, c'est incroyable. Et ça m'avait bouleversée. Je crois que c'est le film qui m'a le plus bouleversée et qui m'a donné envie de faire du cinéma. Après, le film qui m'a ramenée dans une maturité de ce qu'est le cinéma, ça a été un film de Mike Nichols qui s'appelle Qui a peur de Virginia Woolf. Qui est aussi une adaptation d'une pièce de théâtre d'Albi qui s'appelle Qui a peur de Virginia Woolf. Et dans ce film-là, j'ai vu ce que c'était qu'être acteur. J'ai été impressionnée par le jeu d'Elisabeth Taylor qui était extraordinaire. Et elle était au pire moment de sa carrière a priori parce qu'elle était forte. Elle était alcoolique au dernier degré. Et même dans le film, elle l'est. Et sa performance a été exceptionnelle. Je crois que ça lui a valu un Oscar. Et ce film-là, pour moi, est un film très, très, très important dans ma mémoire cinématographique. D'ailleurs, Les Bienheureux, à un moment donné, je regardais beaucoup ce film. Je ne sais pas, alors que c'est très éloigné. En revanche, je disais encore une fois une adaptation parce que j'aime l'adaptation. Apocalypse Now est une adaptation de l'œuvre de Conrad. Je crois que tous les films qui ont été adaptés, qui m'ont marquée, sont des films... Enfin, je veux dire que beaucoup de films qui ont été adaptés m'ont marquée. Bon, après, j'aime Scorsese, j'aime Cassavetes. Mais j'aime bien aussi les blockbusters. Je peux regarder des blockbusters. Je peux regarder même des séries, en fait. Je n'ai pas de complexe là-dessus. Qui m'a confortée dans mon désir de cinéma, ça a été mon court-métrage. J'ai été moi-même en samedi matin, Hapsine, qui m'a emmenée à Clermont-Ferrand. Et à Clermont-Ferrand, j'ai eu deux prix là-bas. Il faut savoir que Clermont-Ferrand, c'est un peu le canne du court-métrage. C'est le tout gros festival international de court-métrage. Et je suis revenue avec deux prix. Je suis revenue à fond. Et en fait, être reconnue par l'institution cinématographique à l'international, c'est vraiment, surtout moi qui suis et qui l'ai encore, une autodidacte. Ça a été me conforter dans mon désir de cinéma. Ensuite, quel est le film qui m'a révélé sur la scène internationale ? Ça a été définitivement Les Bienheureux. D'ailleurs, il est parti à la Mostra de Venise. On est revenu avec trois prix, dont le prix d'interprétation pour les Narcoudri. et qui a valu par la suite une prénomination au César. Mais voilà, ce film m'a révélé en tant que formellement réalisatrice dans la profession du cinéma à l'international. On ne travaille pas, je n'ai pas travaillé avec Mounia. Mounia est une pote. On n'a pas réalisé ensemble, on n'a pas co-écrit. On avait à un moment donné le désir de co-écrire un projet de long-métrage. Et puis finalement, c'est perdu chacune dans nos projets. Et c'est ton mieux, d'ailleurs. Mounia, je lui avais présenté les essais qu'on avait faits avec Lina Khoudri, qui m'a été découverte par ma directrice de casting, Juliette Denis. Et quand, ben voilà, on avait cette relation-là. Je savais que Mounia préparait aussi, à l'époque, elle devait préparer son film. Donc, quand on a fait le casting de Lina, je lui ai tout de suite montré les essais. Et la preuve, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a sonné juste. Parce que, dans la continuité, Lina fait les bienheureux. Elle fait le film aussi de Mounia et elle a fait d'autres films. Mais je suis très ravie pour la suite de la carrière de Lina et de Mounia. De croire en lui-même, de ne pas écouter les gens, de ne pas écouter... De savoir qui et à quel moment écouter. Parce que ne pas écouter, si, c'est important d'écouter. Mais de savoir prendre ce qui fait sens. Ce qui fait sens, en fait, savoir diluer et savoir quoi prendre. Mais c'est de travailler, beaucoup de travail, en fait. Beaucoup de travail, beaucoup de concentration. Et beaucoup de sport. Il faut faire du sport, je pense. Quand on est réalisateur, il faut faire du sport. Il faut avoir du souffle. Mon prochain long-métrage... Non, je ne t'en parle pas. Mon prochain long-métrage, je suis à la phase de développement avec mon producteur. Et j'ai hâte de faire la prépa. Ça me manque le plateau. Ça me manque de travailler, de chercher de nouveaux acteurs. En fait, ce que j'avais adoré sur Les Bienheureux, ça a été de dénicher des acteurs qui n'avaient jamais joué. Ça a été de travailler avec des équipes qui venaient de France, de Belgique, du Maroc, de la Tunisie. Puisqu'il y avait des acteurs qui venaient du Maroc et de la Tunisie. Des Français, des Algériens. C'est génial, en fait. C'est une aventure complexe, difficile, très dure. Un tournage, c'est très dur. C'est très violent, souvent. Et ça me manque, très étrangement. Ça me manque. Toute cette violence-là me manque. Peut-être que je suis quelqu'un qui aime la violence, au fond. Non, mais en fait, c'est violent parce que c'est éreintant physiquement et éreintant émotionnellement. Et en fait, c'est ça la beauté d'un tournage. C'est se retrouver dans des moments constamment très denses, hors du temps. C'est très hors du temps, un tournage, en fait. À un moment donné, on est coupé de tout. Au point où les jours off, quand on en avait, parce que moi, j'en avais très peu, en vérité, j'allais faire de l'administratif très idiot. Je suis allée retirer mon extrait de naissance à l'APC d'El Moradilla, parce que j'habite à El Moradilla. Alors que j'avais absolument pas besoin de cet extrait de naissance, juste parce que je voulais me confronter à la réalité du quotidien. c'était important parce que ça me ramenait dans un espace temporel normal. Je ne sais pas pourquoi je fais des décrétions comme ça, mais peut-être parce que j'ai envie de parler de ce métier extraordinaire qu'est le cinéma. On a le plus joli métier du monde, je pense, en tout cas. Elle est où Zubida ? Ramenez-moi Zubida. Zubida est l'actrice principale. Je pense que je vais virer tous les acteurs et je vais faire un film sur Zubida. Les tribulations de Zubida, les tribulations nocturnes, durnes, au goûter. Zubida va à l'école. Zubida, c'est ma chatte, elle est trop géniale. Elle va apporter beaucoup de joie. À un moment où j'étais toute molle, toute molle à son. Je crois que j'ai eu la dépression, j'ai eu le contact. Parce que finalement, à un moment donné, les révolutions, ça peut nous donner une espèce de sentiment. Je me suis sentie avachée. Zubida, Zubida, viens voir maman. Allez, Zubida. C'est elle. C'est elle la star. Non, alors. C'est elle la star, d'ailleurs, elle porte un collier de star. C'est une papicha. Elle sait regarder l'objectif, Zubida. On peut la diriger. C'est une actrice extraordinaire. Hein, Zubida ? Roger, Zubida. Regarde l'objectif. Dis miaou. Miaou. Absolument. Absolument. Jusqu'au bout des ongles. Je suis féministe. Parce qu'être féministe, c'est une valeur. C'est des valeurs humaines. C'est humaine, humaniste. Être féministe, c'est... En fait, les gens ont tendance à oublier ce que les luttes féministes ont apportées. En l'occurrence, au-delà du... Enfin, rappelle, au-delà du droit de vote, il y a eu aussi la protection de l'enfance. Les gens, en fait, quand je leur explique, parce que les personnes qui ont du mal avec le concept du féminisme, je leur explique que tu sais, ta maman qui travaille, si ta maman elle travaille, elle a un congé de maternité. Et c'est grâce aux luttes féministes que ta maman a un congé de maternité. Et donc, tout ça pour leur expliquer que le féminisme a sorti des pays de... Enfin, toute une tranche de la société, de la précarité. Et le féminisme a permis aussi aux enfants d'aller à l'école au moins jusqu'à un âge légal, type 16 ans. Je crois qu'en Algérie, l'âge légal, c'est 16 ans. C'est grâce à ces luttes-là. Le féminisme, en fait, c'est pas juste la question de la femme, c'est la question de la femme. Et de la société. Parce qu'on ne peut pas réfléchir la société sans un acteur principal qu'est la femme. Et qui va être maman et qui va constituer aussi une famille. Donc oui, je suis profondément féministe. Et à plus faite raison, aujourd'hui, en ces temps de révolution en Algérie, l'enjeu est très important et grave. Quand j'ai vu l'hystérie qu'il y a eu autour de la question de la présence des femmes du carré féministe, moi, j'étais gênée par rapport à la base sur l'idée du principe d'un carré. Mais en même temps, la façon dont l'enfant les a traitées m'avait profondément choquée. Donc je ne pouvais que les soutenir, encore plus d'ailleurs. A mon mec, à mon mari, à mon compagnon, à mon ami, à mon partenaire, à celui qui me porte, à celui qui croit en moi, à Saïd. Et puis à mon père. Mon père était un féministe. C'est le film de Mounia Meddour. Avec Lina Khoudri, avec Zahra Domanji, il y a aussi Boutella, Hilda, je crois. Oui, c'est ça. C'est un film sur ça, je pense. Je ne l'ai pas encore vu, d'ailleurs. J'ai juste lu le scénario, mais je ne l'ai pas vu. Je lui souhaite beaucoup de succès, d'ailleurs. Non, je ne sais même pas. Zwa, je sais ce que c'est, en fait. Mais je n'ai pas compris que l'utilisation aujourd'hui du mot... Aujourd'hui, de la même manière, il y a des mots qui ont paru. Moi, j'ai adoré le mot Zahra Domanji. En fait, je l'utilisais, j'ai compris inconsciemment ce que ça voulait dire. Zwa aussi, j'ai compris ce que ça voulait dire inconsciemment. Parce que j'ai vu comment l'utiliser. Mais je ne sais pas l'expliquer comment... Le retour du mot Zwa, je ne l'ai pas compris, en fait. Et Zachi, on m'a expliqué que ça venait d'un nom, d'un président de la FED, c'est ça ? Waouh, c'est intéressant. Là, c'est intéressant, en fait. On se répare. On est en train de se réparer et c'est bon de se réparer, en fait. Je veux même deux mots, quoi. On se répare et on se rencontre. C'est ce qui se passe en ce moment en Algérie. On est en train de se réparer et se rencontrer, les uns et les autres, et réaliser que l'Algérie n'est pas un bloc monolithique. Et c'est ça, notre force, en fait. Aujourd'hui, pour résister au système, c'est accepter les différences de tous les mots, en fait. Les différences linguistiques, les différences culturelles, les différences idéologiques. C'est ça, notre force. Se réparer, ça fait partie du processus. Et se réparer, c'est parce qu'on a appris à se rencontrer, à s'accepter les uns et les autres. Mais c'est compliqué, un travail va être dur. Donc, on va devoir beaucoup travailler. Alors, je vous explique la magie du cinéma. La magie du cinéma, c'est que je suis noir, vert et avec un chat. Et puis, subitement, je vais être toute mauve avec d'autres bijoux. Ça s'appelle des FX. C'est drôle parce que le premier slogan que j'ai écrit, que j'ai inscrit lors de la première manif, d'ailleurs, c'était drôle, parce que je ne voulais pas aller à la première manif, ça a été « Daula Madaniya ». Et le deuxième slogan que j'ai écrit, ça a été au Brésil, parce qu'en fait, trois semaines plus tard, je devais aller à Rio, je présentais le film là-bas et ça tombait le 8 mars. Et j'ai écrit une série de revendications dans « Ni Boutef, ni Bolsonaro, système des gages » et « Anjibba » ou « Bikini, égalité ». « J'aime » ou « Boutef, t'aime » ou « Boutef, t'aime » ou « Boutef, t'aime » Abonnez-vous !